Vu que vous êtes parti sur une full AD en fait, on est parti sur Rammus Jungle, on a mis Ezreal botlane à la place puisque tu peux partir sur pas mal d'armure avec Ezreal facilement et Vlad Top histoire de contrer l'oeil. Alors fun fact, le talon ne voulait pas jouer talon, il voulait ban talon. Mais finalement Rakan Yasuo, mais ils sont malins les petits en fait. Ah c'est pas mal comme Dio. Ça peut être pas mal. Du coup on a à la top lane. Donc évidemment pour Youtube, bienvenue à tous on est avec Zash, coach de génie. Vous pouvez avoir des renseignements dans les descriptions, il y a son Twitter, sa chaîne, etc. Classe. Il fait des coachs, tu fais toujours des coachs là ? Je fais toujours des coachs mec. Un peu surbooké ou t'as encore de la place là ? J'ai encore de la place. T'as encore de la place, très bien. Du coup à la top lane, oh attends mais cette invade est très très intéressante, c'est toi qui lui auras dit ? J'aurais dit vous pouvez vous faire plaisir puisque vous avez un R&D game plus fort que eux, clairement. Et ça c'est ce qu'il faut faire les amis. Ça c'est une invade très très intéressante, de pas prendre toujours le même chemin que tout le monde fait à chaque fois. Pendant qu'on a une petite pause. Juste éviter la FK, c'est pas le plus opti. Merci. Je crois. Merci pour le Twitch Prime, merci pour le Twitch Prime, merci pour toi. Bienvenue. Ok, let's go. Il y a le lien du multi Twitch, les gens n'hésitez pas à cliquer dessus. Ils se font de voir les deux streams en même temps, c'est super scellé. Parfait. Je regarderai après les snaps, ne t'inquiète pas. Aatrox. Du coup la game commence enfin ! Du coup on va mettre les personnages dans le bon ordre. Donc Vladimir contre Ilaoi à la top lane, Ramus contre Udyr en jungle, Mid nocturne contre Talon et à la bot lane nous avons un Ezreal Tresh contre Yasuo Rakan. Alors Yasuo oui et peut être joué à la bot lane. Alors pourquoi maintenant et pas avant ? Je n'en sais rien. En vrai ça a toujours été fort, c'est juste qu'il y a eu une méta, tu sais il y a quelques temps où on a arrêté de jouer des Kariadés. Et du coup à ce moment là on a commencé à jouer Yasuo bot et c'est toujours viable. Après c'est viable parce qu'il y avait surtout du Graves, des Keen Reds en jungle tu vois. Du coup ça permettait d'avoir quand même un Kariadé au final, ce qui était un peu l'objectif aussi pour nous. Je voulais mettre un Vladimir bot exprès pour avoir Keen Reds en jungle, tu sais pas, il y a eu un Kariadé. Du coup là qu'est-ce que je voulais dire ? Oui Yasuo en ADC, quand est-ce que tu prends le niveau 2 qui n'a pas été respecté ici à la bot lane ? Ça c'est le truc vraiment à éviter quand vous jouez à la bot lane, le niveau 2 il faut le passer en même temps qu'eux. Et si tu sais que tu vas te faire devancer au niveau 2, fuis et perds 3 millions mais tu peux pas. Le niveau 2 là quand tu es niveau 1 tu vas te faire marave et là on a perdu toutes les potions de la bot lane et ça peut les mettre assez mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui le Yasuo, quand est-ce qu'on prend le targon en ADC ? Quand ça poke beaucoup ? Quand tu veux mais c'est vrai quand ça poke ça peut être une bonne alternative. Attention le gang qui est ultra ultra early du Udyr mais j'ai l'impression qu'il va rien se passer à la bot lane. Le fear qui passe c'est ultra mais c'est trop sérieux que ça va passer ! Et le nocturne qui prend le kill sauf qu'il a pas triomphé et il va mourir, il va mourir des minions. Donc 1-1, je rappelle que le talon est first time du coup c'est quand même plus rentable. Oh ! Attends mais c'est le talon qui le tue le premier ? Donc il a eu le bonus first blood ? Euh non je crois que c'est euh... Enfin moi j'ai vu en tout cas le nocturne en first. Ah oui ? Bah oui oui le nocturne qui meurt après oui. Pourtant c'est marqué à la fichette c'était bizarre. Du coup à la bot lane qu'est-ce qu'il s'est passé ? On avait pris un kill de la part de Yasuo. Le de... Il a... Mais ça mais c'est ultra vénère comme game là ils sont trop chauds les gens ! Ok on arrive à faire proc ça, du coup les tentacules vont pop et vont peut-être le déranger, faudra esquiver les tentacules. Et là la bot lane, attention parce que les Yasuo c'est un peu comme un Draven, ça peut snowball très très vite. Je rappelle que le snowball c'est une forme de... Bah c'est comme euh... C'est l'effet boule de neige tout simplement. C'est l'effet boule de neige voilà. Tu prends un kill, la gold te permet d'en prendre un deuxième plus facilement et puis un troisième etc etc. Et ça va être très très compliqué à l'adversaire de rivaliser contre toi. Du coup, attends, ce début de game là j'ai pas compris, du coup c'était bien Nocturne qui a pris le First Blood. Du coup First Blood, bonus de 150 gold si je me trompe pas ou ça a été 300 ? Attends c'est quoi déjà ? 150 je crois ? Non attends. C'est quoi le bonus First Blood ? C'est 100 ? C'est 400 gold en tout donc c'est plus 100. C'est plus 100, ouais c'est ça ok. Non c'est 150 c'est le First Hour. Mec, Ignite a été nerf, j'ai appris ça hier. Ça t'arrive le dernier patch ? Non jamais. Attention, le fear... Non mais ça c'est risqué. Mais non mais, t'as vu le Nocturne ? Non mais ça, genre, là tu vois que le mec c'est un main Nocturne parce qu'à chaque fois il fait des trades, il a trop confiance en lui genre. Ah là là, on se fait toucher beaucoup beaucoup par le Vladimir là. Je vais te dire par la... Oh, il va mourir ? Oh la flac, la flac est bien. Oh, oh ! Aïe, aïe, aïe. Ça c'est charmé. Ok, elle a plus de mana, ça peut faire quelque chose avec plus de mana. Sauf que là il y a beaucoup de mignons. Là il y a beaucoup de mignons attention parce que là le moindre W, voilà, exactement. Le Udiaire qui est là, t'as le Udiaire par contre. Tu vois le fait qu'on a craqué le flash, que ton équipe a fait craquer le flash à Udiaire au début, l'invade a été vraiment rentable de ouf. Il y a un truc qui est important par contre quand tu fais un gank avec ton Ramus Kakashi. Pense à poser des wards pour éviter justement de te faire counter gank, c'est super important. Ok, ouais, je vois. Donc là le Ramus, oui, quand il est venu en fait, il aurait dû poser une wards pour éviter que le jungler revienne. Oui, en effet. En fait pour le voir arriver, éviter de se commit en fait. Mais est-ce qu'il en avait une ? Ah non, il a ward le bush pour aller chercher la Eloy. Dans tous les cas, qu'elle en ait une ou pas, c'est un réflexe qui est toujours bon de le dire. Ouais, en effet, faites attention à ça. Ouais, le flair aussi qui passe. Oh attention, le Yasuo qui se retourne là, qui a aussi confiance en son personnage. Il a fait un E-dash sur le minion pour esquiver le Q de Ezreal. Et là c'est le deuxième kill sur Yasuo. Et là on fait la tornade, ça passe et c'est le troisième kill. Attention de pas... Oh mon dieu. Il ne respecte absolument pas le Yasuo et du coup c'est plutôt facile pour lui. Ce que je leur avais dit, c'était que le 2v2 de toute façon il ne pouvait pas le gagner. Genre je leur avais dit clairement, le Yasuo ça a trop de dégâts. Du coup jouer sur le poc et jouer surtout en sécurité, ne fightait-se vraiment pas. Oh on n'a pas respecté là. Oh on n'a pas respecté là. Oh on n'a pas respecté. L'ignite pour mettre de la pression. Le talon qui va tomber. Le Yasuo en 3-0, on l'a dit, effet snowball. Et là ça va encore augmenter. Parce que le Yasuo c'est un bon champion. Attention le Vladimir qui va quand même chercher un petit kill ici pour sustain et récupérer des points de vie. Attention là il va se faire toucher par les kills. Par contre Vladimir il esquiffe pas du tout les tentacules. Oulah faire un W là-dessus, c'est la merde. Il se refait toucher ici. Ça sent pas bon. Il a deux niveaux de retard. Il a deux niveaux de retard. Non non. Oh là là il va se toucher. Et la petite C-Mod de Zeré qui pleure, je pense que cette taplane elle est plaignante. Mais moi ça me fait rire parce que c'est tellement, il y a des côtés où ça se fait exploser de partout et tout. Et là il a oeil, ce mec est un main il a oeil. Et il se fait plaisir, il réussit tous ses E. Il gère vraiment bien. Le Vladimir en fait, petite astuce pour le... Tu connais peut-être pas le match-up, il n'y a aucun problème. Et là oeil quand tu te fais submerger, tu te noies dans ses tentacules, c'est horrible. On connait cette sensation, c'est dégueulasse. Au final tu termines le truc qu'on va pas relever, mais tu termines son défi. Parce que c'est ça, c'est un défi au final. Au final le mec il a deux nouvelles CD du E, c'est terrible. T'as l'impression de faire que ça quoi. C'est vraiment horrible. Le dragon infernal qui a été fait. Attends, c'était un premier dragon infernal, c'est quoi le prochain dragon ? Montagne. Donc là, dragon infernal pour l'équipe rouge avec un Yasuo en 3-0. Ok ! Après, il est fou de vitesse d'attaque, du coup ça va pas se faire ressentir de fou. Parce que je rappelle, le dragon infernal va booster ton AD et ton AP. Là c'est que de la vitesse d'attaque du coup. Mais ce n'est pas négligeable. Oh là 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 là, le talon malheureusement qui va se faire déchirer, qui s'est pris un coup de tour. Mal en fait, heureusement. Là, l'anocion doit absolument camper bête. Genre vraiment, il doit faire que ça. Oui, oui. Et là en fait, pour le talon là, quand t'es first time, juste ferme. Tu vois ta Ilaoi et la botlane est en train de péter la game. Tu fais juste farmer. Tu fais rien. Ok, le raca, de toute façon, il ne va jamais mourir. Ça va, dash out. Nocturne qui fait son ultime. Attends, mais c'est vraiment bien exécuté ce qu'ils ont fait là. Malheureusement, ça ne va pas passer. Oh, la Ilaoi ! Ah non, c'est il lui dire ! Oh là là, le flash out qui n'est pas mal exécuté ici. La Tornon qui ne passe pas. Le Thresh. Ce qu'il a fait, le Thresh, c'était quand même stylé. Le Thresh. Alors par contre, très très bon suivi de l'équipe aussi. On peut préciser. C'était excellent comme action. Et ça nous remet un petit peu dans la game pour l'équipe bleue. Il y a juste 1000 goals d'écart. Rien n'est fait dans cette game. Elle est excellente cette game. Elle est vraiment excellente. Ok, Ramus qui va mourir ici. Qu'est-ce que fait Ramus ici, malheureusement ? Tu ne peux pas invader 100 ward. Là, tu invades à 0 ward, c'est du suicide. Là, malheureusement, le Ramus qui s'est un petit peu donné. Et on va voir à la suite. Alors, niveau semaine. On n'a pas parlé des runes. Est-ce que les runes sont OK ? Ouais, bah, j'ai normalement les runes. Ça m'a l'air OK. En tout cas, on parle beaucoup, mais... Ça m'a l'air OK. Oh là là. Ramus la coulée. Qui rabonne tout le monde. Twitch prestige edition. Oh là, le E qui repasse. Deux niveaux d'écart à la top lane. Oh là 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 là. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Aider cet homme. Le W qui passe. Attends, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh non. Oh là là. Oh, il s'est fait sandwich en triangle. C'est un famille l'œil. C'est un famille l'œil. Oh non, mais là, il doit tilter le Vladimir. Il était à deux doigts, là. Là, au moral, ça aurait été... Oh non, t'as pas le droit de dire autofill top. T'as pas le droit. T'as pas le droit. En plus, il dit main top, le pauvre. Mais non, t'as pas le droit de dire ça. On le respire clairement mort ce soir. Et moi, le collègue qui abonne tout le monde. Bon, bah, merci beaucoup. J'espère que tu peux te le permettre. C'est très généreux. Merci énormément. Udir qui est encore en train de se faire catch. Non, c'est ça. Juste deuxième mort. Tout va bien. Et on était niveau 5 pour le Ramus. Et maintenant, on est niveau 6. C'est pas mal du tout. On va quand même prendre un kill. Et un shutdown pour le... Oh, mais oui, oui, ça passe. Oh, dommage. Dommage, dommage. Le R un petit peu late du Rakan, malheureusement. On aurait peut-être pu le sauver avec le R. Ouais, en fait, le Thresh, il voulait laisser le kill. Mais il aurait dû essayer de se faire plus tard. Oui, là, j'ai vu. Les deux supports, vous voulez trop laisser le kill de vos ADC. Sécure, les gars. C'est très bien, mais... Ouais, ouais, non, mais sécure. Quand vous êtes pas sûr à 100%, vous prenez pas de risque, quoi. C'est vraiment... Faut être sûr à 100%. Vraiment, c'était une hésitation. Prends le kill tout de suite. Parce qu'il y a des situations où quand tu veux laisser le kill, le mec, il se retourne, il meurt. Tu viens de niquer la game. Vraiment, tu peux risquer si vraiment t'es avec un Draven qui a genre 600 stacks et qui doit prendre le kill absolument. Là, tu peux risquer. Mais sinon, on prend pas de risque. Avoir des kills avec le support en early game, c'est pas à la fin du monde, les gens. Très bon grab, malheureusement. Est-ce que ça va passer ? Normalement, oui. Voilà, ça passe. 750 gold de plus pour le Nocturne. C'est très bien. Le Thresh qui fait un très, très bon travail ici. Il va avoir le kill, normalement. Est-ce qu'il va le pre-shot ? Oui, il la pre-shot très, très bien. Elle va faire son malheureusement. L'équipe rouge avait du soutien. Il a eu qui est en train de mettre une énorme pression au Vladimir qui n'a pas d'aide. Mais est-ce que c'est trop tard pour aider ? Oh là là. Le Vladimir qui remer... Parce que là, le problème, c'est que le jungler de Vladimir, il peut même plus aller aider la Eloy parce que Eloy, ce qu'elle veut, c'est qu'on l'engage. Comme un Chaco, tu vois. Un Chaco AP top. Ils veulent qu'on les engage parce que c'est très, très fort en 1v2 si tu forces l'engage. Donc, faire très, très attention à Eloy. Mais j'avoue que c'est un cauchemar, Eloy, en fait, pour le Bailo. Attention, le E qui passe. Est-ce qu'on a l'ultime ? Elle va quand même le tuer. Bien joué. Le gros problème de cette game, c'est qu'on a finalement un Nocturne qui ne rôme pas, quoi. Il rôme quasiment pas. Oui, Nocturne, en fait, la force de Nocturne, c'est que c'est comme un TF, en fait. C'est que tu mets énormément de pression sur la carte et tu vas aider tout le monde. Et en fait, en solo Q, ça, c'est très, très fort parce que tu baisses le moral de toute l'équipe, en fait. C'est ça. Tu sais, tu connais ce fameux mid qui va aider la top lane, qui va aider la bot lane et ton bot et ton top, ils font dire wow, 4 à la bot lane, wow, 3 à la top lane et du coup, ton équipe, elle se divise. Vous n'êtes plus du tout soudé et ça détruit toute une game de solo Q. Et ça, c'est ce qu'il faut faire la plupart du temps. Mais là, Nocturne, il est en 6 de 1, du coup, il est peut-être occupé avec le talon qui est en train de... Voilà, tu vois, il n'y a que de l'agression, du coup, peut-être qu'il peut s'amuser. Il prend cher, il prend cher quand même. En fait, le truc, c'est que le Yasuo, même si, admettons, il le spam kill, il pourrait tellement feed ses alliés derrière C'était pas mal ce qui s'est passé ici. Encore, le flair de Trèche qui a été très, très bien exécuté. Malheureusement, on va tomber de la part de Trèche contre le Yasuo. Le Yasuo qui va complètement enchaîner les kills. Double kill pour le Yasuo. On a un petit peu tout mis sur le Rakan. On a mis l'ignite sur le Rakan qui est en 0-0-6. Et le Rakan, pourtant, le Trèche avait bien joué parce qu'on avait fait le flair du W de Rakan. Du coup, ça n'a pas fait le bump. Il n'a pas pu faire l'ultime de Yasuo, du coup. C'était bien joué. Mais là, 6-1-1, qu'est-ce qu'on avait dit ? Le snowball. Et c'est pour ça que Nocturne doit absolument camper bot, en fait. C'est pour éviter ce genre de truc, en fait. Ouais, ouais. Mais ça, tu vois, ça, c'est les gens. Nocturne, on n'a rien contre toi, mais c'est les gens qui... On a souvent ce message, je pense que tu l'as souvent. Je suis tout le temps en 6-2-1, mais mon équipe feed, je n'arrive pas à gagner à cause de mon équipe. C'est ça. Les gens, c'est un jeu d'équipe, en fait. Donc, si tu te concentres juste à la mid-lane et que tu gagnes ta lane, genre le win-lane, lose-game, on s'en fout. Ce n'est pas parce que tu vas gagner ta lane que tu vas gagner la game, en fait. Si tu gagnes ta game aussi vite, ignore un petit peu le talon et va aider ton équipe quand on a besoin et vous allez pouvoir faire les objectifs, etc. Parce que tu es sans cesse, sans cesse, sans cesse ton mid-liner qui talon, ce n'est pas intéressant, en fait. Il faut que tu aies ton équipe pour ne pas que ça snowball et là, il va te détruire, en fait. Surtout si tu as mis le rapport de moins en moins de gold. En plus. En plus. Mais même s'il te vaut des gold, genre va ult, genre TF, Talia, des trucs comme ça, va ult ton équipe. Après, il a quand même fait, tu vois, Nocturne, il a quand même fait des ultimes pour aider son équipe à la bot lane, à un moment donné. C'était très bien joué aussi. On ne dit pas le contraire. Mais il faut vraiment aider cette bot lane. Après, j'avoue que le Yasuo fait peut-être un peu peur et on a peut-être peur de... Peut-être qu'on a dit, genre... Ah, voilà, voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Bon, c'est pas grave. Un mort, pourquoi ? C'est trop tard, en fait. C'est un peu late. C'est un peu late. Le flash ici est très, très compliqué. 8-1-3 pour le Yasuo. 0-0-10 pour le Rakan. La bot lane qui va carrer la bot lane aussi qui est morte. Ça va être... Et mon ami, je crois que c'est ta première victoire en tant que Okonei. Félicitations. Aïe, 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 aïe. Le snowball des familles. Et vous comprenez pourquoi je n'aime pas jouer contre des Yasuo. Alors déjà, je trouve que le champion est très fort. Mais en plus, en fait, c'est pas très fun de jouer. En fait, moi, je suis un mage. Je suis un mage. Je suis un sorcier ! Non, ce que je veux dire, c'est que je joue des... C'est-à-dire que je joue que des champions à skillshot et jouer contre un Yasuo. C'est le truc le plus énervant. C'est la merde pour ce genre de personnage. Et bref. Et là, du coup, en fait, regardez le Thresh. Il peut pas grave. Regardez l'aïe, l'aïe, l'aïe. Et là, c'est compliqué. Elle fait son ultime. C'est tout ce qu'elle veut. Il aïe. C'est qu'on force sur elle. C'est tout ce qu'elle veut. Voilà, on va chercher l'ignite. C'est bien. La torrentesse, c'est ok. Ça passe. Le talent qui va pas pouvoir l'aider. Niveau dragon, on est à combien ? On a deux dragons. Le troisième, c'est quoi ? Ok, t'allons qu'il va se barrer ici. Troisième dragon montagne. Ok, Rammus ici. Donc ici, quelles ont été les erreurs de l'équipe bleue ? 1, on a sous-estimé le Yasuo. Bon, là, le Yasuo, c'est... En fait, Yasuo joue très bien et la battlane l'a complètement, juste strictement ignorée. Ils lui ont juste manqué de respect toute la partie. Ça meurt. Ça marche pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas beau, ça. En fait, il y a des champions à Snowball où il faut être extrêmement vigilant. Les champions à Snowball type Riven, Irelia, Akali, Draven, Yasuo. Il y en a encore pas mal d'autres. Mais ces champions-là, tu leur donnes quelques kills au début, c'est mort. Vous savez, les Draven, quand ils prennent le premier kill, t'es en mode « Oh putain, ça va être chaud. Cette game va être très très chaud. » Ouais, le premier kill lui rapporte 1000 gold, c'est un peu différent. C'est très chaud. Ouais, même parce que, genre, en fait, t'as des champions all-in où il leur manque 400, 500 gold pour que leur all-in passe si il est Riven et tout. Du coup, tu leur donnes ça, ils vont pouvoir all-in tout le temps avec un flash ou quoi que ce soit. Donc, il faudra faire très attention. Et celle-là, les champions comme ça, le jungler, il doit les camp en fait. Il doit vraiment pas les laisser se mouvoir sur la carte et les laisser libre de faire ce qu'il veut. Là, le Vladimir, malheureusement, il a fait sa flac un petit peu trop tard. Il avait des dots sur lui. Du coup, il s'est tué avec ça. Donc, c'était pas évident. On fait tous des mauvaises games. Ne jugez pas non plus le Vladimir, etc. Il y a eu un effet snowball aussi. Il a été submergé par le snowball aussi de Hilaoi. Hilaoi qui n'a pas été très très dérangé à la top line. Hilaoi, tu la déranges pas ? Très joli grave, ça. C'est très compliqué de la tuer. Ok, le grave en effet qui passe très très bien sur Udyr. Désolé, moi, je suis à 1 minute 54. Ramus, tu ne peux pas garder la map. Ramus qui va mourir ici. Regarde où est ton champion, Ramus, c'est important. Et là, 10 de 4 pour Yasuo, c'est du snowball plus réduit les gens. Je n'arrive pas à rejoindre ton serveur Discord. Pourtant, tu as le lien juste en bas. Ok, le grave qui va passer mais ça va servir un petit peu à rien. Le Ezri qui va faire son ultime et ça ne va pas se passer non plus. Et le Thresh qui va mourir et je sens que... Voilà, un petit triple kill. Triple kill, attention ! C'est un quadra. Et non, il va mourir. Et non, ça ne marche pas le win ball là-dessus et on ne fera pas le quadra kill ni de pentacle. Il ne manquerait plus que ça en même temps. Alors, ça, c'est beau ça. Alors, ça, c'est magnifique. Ah, bien joué ça. Ça, c'est sexy. Ah, oui ! Yes, les gars ! Ça, c'est bon. On sent le disrespect de la game où on s'en bat un petit peu les couilles. Ils ont eu la tour au moins, j'ai envie de dire. C'est pas mal. Eh, rentable. Rentable, rentable. Ils ont juste donné 3 shutdowns à 750 comme ça. C'est pas méchant, je veux dire. Ouais. Du coup, là, le nocturne, en fait, il a fait une bonne game. Il n'y a rien à dire. C'est juste qu'il fallait être plus présent sur la carte et faire plus d'objectifs, on va dire. Il y a une vidéo qui va sortir sur ma chaîne où j'ai fait une game avec Talia et que j'étais off-stream et je me suis vraiment concentré. Je vais vous expliquer un peu comment on arrive à vraiment carrer une game. Il faut tout faire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut plus ou moins gagner ta lane. Au début, tu dois push énormément pour aider ton jungler. Tu dois faire les objectifs. Tu dois call. N'hésitez pas à call les objectifs, en fait. Je sais que c'est chiant. Moi, des fois, j'ai la flemme de call et du coup, j'ai moins de chance. Mais si vous avez un bon instinct, si, par exemple, vous voyez un dragon infernal et que votre jungler ne l'a pas en tête, vous juste vous pingez le dragon. Vous dites juste au jungler « Eh, jungler, on fait le dragon. » Il va faire « Ok, pas de problème, les gars. » Évidemment, ne l'insultez pas. Tu ne fais pas genre « Yo, espèce de débile, fais le dragon, là. Tu t'attends quoi ? » Là, tu comprends. Tu ne le connais pas, le mec. Tu pinges, tu bois, si j'ai fini. Voilà, tu setup le machin et tout va bien. Mais là, évidemment, le Vladimir, il aurait dû jouer un petit peu plus safe. Ça n'a pas trop marché. Laila, elle a bien joué. Il fallait peut-être plus d'aide pour le jungler. Il n'y a pas de problème. L'invade était très bien. J'avais donné un plan de jeu. Tu vois, que les gens devaient la suivre. Ah, ben là, les quatre tentacules. Il y a combien de tentacules, là ? Il y en a quatre. Ça va. Ça va, c'est qu'à zéro. Dommage, c'est très juste pour le crime. Du coup, moi, j'avais donné un plan de jeu. En gros, c'était la battle lane devait jouer juste safe, ne pas mourir. Et c'était Ramus qui devait faire camp mid-etap, 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 pendant que... Exactement. Non, mais il a totalement raison parce que là, toutes les lanes, Vladimir, Nocturne, Ezreal, Thresh, c'était safe, en fait. Tout ce qu'ils avaient besoin d'attendre, c'est Ramus. Et Ramus a fait des ganks de fou ! Il va super vite, un taunt, il y a assez de dégâts, c'est bon. Et tu fais le kill. Je prends le flay qui est raté. Oh là là, le Rakan qui fait un bon ultime ici, malheureusement, il n'a pas fait son W qui ne pourra pas. Du coup, Yasuo faire son ultime. Est-ce que Talon va pouvoir faire quelque chose ? Talon arrive à prendre un kill, je crois. Non, c'est le Thresh qui prend. Non, c'est le Talon qui prend le kill sur le Ramus. Et il reste un seul joueur en vie, c'est le Vladimir et c'est le Ace pour l'équipe rouge. Il y a eu des kills de partout. 13-4 pour le Yasuo. Et là, c'est un petit peu la débandade. Je crois que c'est la défaite. Je me dis que ça me paraît bien compliqué. C'est compliqué. Troisième dragon, montagne. Ce n'est pas un smurf. Il a l'animé en passage. En tout cas, je ne pense pas. Non, non, non. En passant, ils ont un bon score de vision. Toi, pas un bon score de vision. 19 à 20 minutes, c'est bien en passant. On va aller chercher les bons dégâts. Oui, les bons dégâts quand même. Malheureusement, ça ne va pas passer. Ah, si ça... Oh, mon Dieu. Il y a 5 qui se fait qui va arriver. Non, non. Oh, le flash out un petit peu trop tard. Malheureusement, on a été stun. Ça, c'est vraiment triste. Et là, le talon qui arrive à s'en aller avec un point de vie. Le grab qui passe sur le Udyr. Le flair qui passe aussi. C'est pas mal. On essaie de temporiser un petit peu pour le Udyr. Le Udyr qui va essayer de s'enfuir avec sa forme d'ours. Il se fait bouclier par le Rakan. Est-ce qu'on a encore un autre bouclier pour le Rakan ? Mais on n'a plus de mana. Mais je pense que c'est possible. On aurait dû se mettre devant pour le Rakan pour se prendre le grab et peut-être sauver le Udyr. Est-ce que là, on va mourir tous les deux du coup ? Mais je pense que c'est pas très grave. On flash out. Est-ce que le grab va passer ? Il manquait un centimètre, malheureusement. On a peut-être le fût de Ramus. Il a Oik toute seule. Attention, elle peut se faire bolosser, je pense. Ouais, mais là, je pense que c'est qui va passer. Il n'y a pas assez de dégâts. Il n'y a pas assez de dégâts pour le Ezreal et le Talon est là pour aider. Du coup, on avait une Rashblade pour une Ginzu pour Udyr pour avoir des dégâts un petit peu happés. Le Udyr qui est un petit peu... C'est pas qu'il est invisible dans la game, c'est juste que... En fait, c'est l'ingain. Il a sûr qu'il a eu. Quand tu as un jungle avec toute l'ingain, tu n'as rien à faire. Voilà. T'attends. Voilà, voilà. Ah oui, d'accord, mais Vladimir a un objet. Tu me diras qu'on est à 21 minutes. Il a commencé Zonia. Oui, mais il a 86 CS. 86 CS, c'est un peu compliqué. Après, la game était ultra mouvementée, les gens. Il y a des bons CS de la part de... Jungler. Il y a du bien farm aussi. C'est pour ça qu'il est peut-être invisible. Du coup, là, pour l'équipe rouge, Babaron et on finit la game. C'est bon. C'est la dernière game. Non, il va en rester deux. Après, Zache, il va continuer son stream de l'autre côté, je pense. Du coup, mais en tout cas, merci beaucoup, Zache, d'avoir été là. Donc, vous allez pouvoir voir Zache. Mais il y a encore deux games, ne vous inquiétez pas. Silver gold et gold plate après. On fait le baron. De quoi ? Tu l'as fait avec Toucan ? Non, il se repose. Non, t'inquiète, je vais être seul, tranquille. Aucun sous-sai. T'inquiète. mais je vais commenter. Je vais moins coach, je vais moins être pertinent, mais c'est pas très, très... Oui, ça passe. À ce niveau-là, c'est OK. Oui, ça passe. On a appris des maîtres. Le grab qui passe sur le talon, le talon qui va du coup mourir, je pense, très, très vite ici. Le peel du Rakan. Ah ouais, on va juste s'enfuir du haut mur, tout simplement. Donc là, petite erreur de l'équipe rouge. Bah, petite erreur. On ne force pas. On aurait du limite faire. Voilà, le Udyr, c'est ce qu'il fait. Là, pour l'équipe rouge, attendez juste que le Udyr poche. Il prend la tour tranquillement. Là, c'est un jeu de patience. Vous ne pouvez pas perdre, en fait. Si vous êtes patient, c'est bon. OK. Là, malheureusement, le Rakan qui était tout seul ici. Alors, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, quand vous êtes en 4v5, évitez d'engager. Parce que là, il n'y avait vraiment, il n'y avait rien besoin de faire et Udyr finissait la game. J'ai presque un inhibiteur, s'il ne chope pas l'inhibiteur. Non, c'est bon, il chope l'inhibiteur. Donc, honnêtement, c'est rentable, tu vois. C'est rentable, mais on aurait pu finir la game là-dessus. Non, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, dans tous les cas, ils sont gagnants. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que se suicider sous la tour, alors qu'on a juste à patienter, c'est un conseil un peu moyen. Ok. On a fait peur d'acheter, lui ? Là, en gros, l'équipe rouge, j'aurais dû juste attendre que le Udyr pêche, en fait, pour que l'équipe bleue soit obligée d'aller défendre et utiliser justement l'avantage numérique pour prendre une tour. Mais ça, les gens, c'est 90% du temps en solo queue, c'est ce qui arrive. C'est jusqu'à diamant, on sait. Franchement, t'es seul à pêche, t'es en mode, attendez-moi, s'il vous plaît, tu ping, tu ping, tu ping, ça sert à rien. Et t'as ta sim qui donne 4 kilos carré d'air en face alors que t'as 30 minutes de jeu. Et le retournement de cette situation, c'est magnifique. C'est quoi, le prochain dragon ? Montagne encore ? Ok, d'accord, très bien. Et du coup, voilà, du coup, au niveau du build, en fait, c'est même pas une question de build dans cette game, là, c'est vraiment, ça snowball en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité. Attends, il vient de gagner 105 goals avec un minion, lui ? Avec le canon ? Ça va jusqu'à 105 gold ? Je ne sais pas, c'est quoi le max sur les canons ? Je sais que ça, c'est une scène dans tout le cas. Ok. Merci pour le faire, le bienvenu pour ta. N'oubliez pas les gens, point d'exclamation giveaway pour gagner skin Sivir à fin du stream. Allez, point d'exclamation Zach, là, je suis avec Zach qui est aussi un streamer, les gens, qui est coach, vous pouvez aller voir son stream. Merci, merci. Il y a un giveaway à la fin de son stream pour avoir le code Sivir. Moi, je n'en ai pas aujourd'hui, du coup, cette game de Snowball qui aurait pu finir bien plus tôt. On met tout sur le Vladimir, là, vraiment ? Attends, mais ça sent le retour de mon situation, là, mec. Il a eu qui arrive, je ne crois pas. Oui. Ça va être chaud. Après, il focus mal, donc c'est OK. C'est pas mal. Ah, mais le Udir n'est pas là. Oui, mais le Udir, il n'arrête pas de farmer. Il est en train de clean toute la jungle. Ça, je ne supporte pas. Je suis désolé. C'est le niveau de la game, j'avoue que c'est un peu bête. Ce n'est même pas ce niveau de la game, c'est quand tu as autant d'avance, en fait. Quand tu es en retard dans la game, tu peux farmer. Et encore, quand tu es en retard dans la game, normalement, tu ne peux pas dépasser ta fontaine. Mais les junglers, arrêtaient de faire... Là, il a vraiment tout clean sa jungle. Donc, soit il clean tout, il demande à son équipe de jouer plus calmement, mais éviter de jouer calmement quand tu avais deux inhibs. Genre, il fallait finir un game. Après, la question, c'est est-ce que clean la jungle, c'est mieux que détruire le nexus adverse ? Ça, c'est la question à laquelle tu dois te répondre. Tu dois te poser absolument à lui dire. J'avoue, j'avoue. Tapez 1 si vous pensez que c'était mieux de clean la jungle ou 2 de gagner la game. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai besoin de réflexion. Et c'est pour ça que vous êtes là, les amis, pour voter pour nous puisque nous ne sommes absolument incapables de répondre à cette question. Tapez 3 si vous en battez les couilles. Non, bah... Ouais. Les junglers... Ah, mais il est en train de... Il est en train d'encore farmer ! Bon... En plus, il a sa télé... une téléportation. UDIR ! Arrête ! Oh, là, Eloy qui va vouloir 1v5 encore une fois. Malheureusement, Eloy qui... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. En tout cas, très bonne game, hein. Ouais, super rare. Très bonne game, très bonne game. Ouais. Ouais, l'Eloy, en fait, qui va avoir... En fait, l'Eloy, elle peut se permettre de faire ça quand elle va avoir visage spirituel plus le Stérak. Et là, tu peux essayer de faire du 1v5 parce que tu vas avoir un sustain de Tare. Mais là, tu n'as pas assez, en fait. Et surtout, il y a 3 Ignites, en fait. Il y a 3 Ignites en face, du coup, il y aura forcément quelqu'un où tu vas avoir du soin de réduction de soin. Et en plus, il y a Ramus un bon build. Il a un objet... Il a la Tormail. Et Udjir qui est en train de farm. Je vais le tuer, ce joueur. Je vais le tuer. Arrêtez de vous faire catch, là. Et ping le Udjir et dites-lui d'arrêter de farm, là. Ils ont juste à tous aller top, quoi, et attendre que bot lane s'appuie. C'est dommage. Je n'en peux plus. Elle joue bot de mobilité, aussi. Ouais, j'avoue que bot de mobilité, c'est peut-être pas le meilleur truc avec... Talon. Au moins, Talon, first time, il a dû s'amuser. Ouais, je pense qu'il s'amusait, ouais. Ça s'est vu sur la lane. Le grab qui passe, le grab qui passe. Attention, le ton attaque qui va faire peut-être mal. Ok, le Yasuo qui va faire tomber le Thresh, le Yasuo qui va essayer de faire le 101V5. Attention, le ton qui passe de la part de Ramus et le Yasuo qui va tomber ici, je pense, dans le bouclier qui passe. Malheureusement, ça ne suffira pas. Là, il a Udjir. Il est où, les gens ? Où est le Udjir ? Les gens, dites-le-moi. Oui, dites-le-moi. Il est en train de farm. Ouais, bon, il a fini la partie, de toute façon. Le Yasuo, c'est dommage, tu vas te faire tuer par Eli gratuitement. Non, mais là, le Udjir, no joke. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ce genre de joueur qui disent « Ok, j'arrête de ganker les laines et je vais farmer toute la game. » Je pense qu'il se dit que la game est trop facile et que du coup, il s'en... Non, mais les gars. Non, mais je veux parler à ce Udjir. Non, mais... Udjir, la game est finie ! Pourquoi ? Il va faire le baron ! Parce qu'il s'en fout de la game, gros. Udjir ! Pour lui, elle est gagnée. Il n'a pas tort, finalement, parce qu'ils n'ont pas besoin de jouer. Il n'a pas tort ! Qu'il aille se coucher ! Il n'a pas besoin de jouer, le mec. C'est un peu ce qu'il a fait, finalement. Mais mec, ils auraient pu gagner il y a 10 minutes. Je n'en peux plus. Casse les lacs. Je n'en peux plus, ce joueur. Bon, écoute ! Nos joueurs, c'est ça ? Je pense qu'il y en a un qui vont être salier. Bon, alors les gens, là ! Il est... On arrête tout ! Il est où ? Le Udjir ! Qu'est-ce que fait ce p*** du Udjir ? J'en ai marre ! Ok, à plus tout le monde. Merci beaucoup. Salut ! Salut ! Zache, merci beaucoup. Je te laisse là-dessus. Et à plus tout le monde. Merci d'avoir joué. J'espère que vous avez passé quand même une agréable game. Même si c'était un petit peu gênant de jouer contre un... Je suis au Ultra Fed. Mais, euh... Bonne chance. Et à bientôt. Merci d'avoir participé, les gens. Et à très bientôt. Ciao ! Salut ! Salut, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !